bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce calendrier boursier qui va nous permettre de voir l'essentiel de la semaine en bourse et de se concentrer uniquement sur les choses qui sont importantes ça sert à rien de faire un calendrier boursier avec 50 indicateurs différents 50 statistiques différentes qui vont rien apporter on se concentre uniquement sur ce qui va faire bouger le marché et ce qui va créer de la volatilité le reste ça a strictement aucun intérêt ce n'est que du blabla alors on commence par le lundi 5 septembre 2016 alors une chose extrêmement importante les marchés américains et canadiens sont fermés cela veut dire une chose c'est qu'on va être dans un journée de trading très 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 particulière qui généralement est une catastrophe pour les traders débutants parce qu'il traite comme si c'était une journée normale pas du tout une journée où les états-unis sont fermés c'est une journée à peu près équivalent d'une journée en termes de volatilité du mois d'août ou entre noël et le jour de l'an c'est extrêmement plat l'après midi on est dans des ranges très 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 court donc si vous n'êtes pas habitué à traiter dans des ranges court si vous n'y arrivez pas c'est même pas la peine de traiter aujourd'hui prenez votre votre journée mardi tout va revenir à la normale et vous retrouverez à nouveau vos vos habitudes vos techniques de trading là c'est vraiment une technique particulière liée au fait que les états unis sont fermés bon je le rappelle rapidement on a à peu près par on se reprend le cac 40 60% des actions du cac 40 sont détenus par des hedge funds ou des fonds de pension américains quand ils sont plus là on n'a rien du tout l'après midi et la matinée on a des variations qui peuvent être un petit peu bizarre et en range donc une journée très difficile à traiter si vous n'avez pas l'expérience d'autant plus que on a uniquement la réaction européenne donc généralement ce qui se passe sur ce type de journée on peut avoir des réactions j'ai à dire extrémiste soit là où soit la baisse en europe et le lendemain matin à le jour d'après les américains nous mettent dans le droit chemin si 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 j'ose dire on nous met une bonne petite baffe généralement en disant bon vous avez fait un peu les chiens fous en europe maintenant on rétablit un petit peu la situation donc éviter de prendre un swing bien sûr sur ce type de journée et si vous n'avez pas assez d'expérience ne tradez pas on voit des morts de traders débutants sur ce type de journée de manière extrêmement régulière donc attention attention à angra marché américain canadien fermé journée très particulière mardi 6 alors on a le pib du deuxième trimestre en zone euro alors normalement ça bouge pas énormément mais je l'indique parce qu'on n'a pas beaucoup de d'indicateurs qui peuvent un peu secouer les marchés donc celui là il va être peut-être un peu plus regardé que d'habitude on a le discours du gouverneur de la banque centrale du royaume uni donc ça va être écouté pour une fois même pour les indices européens pas uniquement pour les gens qui font du forex sur la livre sterling pourquoi parce qu'il va donner un peu un état de l'économie du royaume uni après le break site donc ça risque d'être très suivi pour une fois et puis 15h15 c'est juste avant l'ouverture de la bourse américaine à 15h30 donc ça peut ça peut avoir pas mal d'incidence on a le fameux usm des services à 16h donc faire très attention aussi à 16h mercredi on a plein de statistiques mais on n'a aucune vraiment qui est particulièrement intéressante on a le livre beige de la fed à 20 heures alors attention le livre beige cela ne donne pas la volatilité d'une décision des taux du fomc c'est simplement le livre beige économique c'est un petit peu le compte le compte rendu de la séance de la dernière séance du fomc c'est un petit peu le compte rendu de la copropriété et donc c'est lu avec attention notamment ça permet de voir s'il ya des tensions entre entre membres du fomc je coupe un tant pis je continue la vidéo et tout va tout va bien donc 20 heures ça peut bouger un petit peu jeudi alors très très important c'est la grosse 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 journée 13h45 on à la décision sur les taux d'intérêt de la bce donc là ça bouge mais surtout 14h30 on a toute la conférence de presse de mario draghi et là ça ne cesse de bouger en fonction de ce qu'il dit en temps réel des questions des réponses donc là c'est la grosse 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 journée à forte volatilité à ça insiste tant pis on l'après midi donc on a la conférence de presse de la bce et en plus on a donc les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui tombe en même temps et comme actuellement on a la tension sur le marché de l'emploi américain ça va rajouter encore un petit peu de la de la volatilité stock pétrolier pour ceux qui font bien entendu un peu de pétrole et notamment wti et vendredi bon même en cherchant n'a pas d'indicateur extrêmement extrêmement important donc voilà semaine intéressante et particulière marché américain fermé le lundi ça va fortement bouger le jeudi avec mario draghi et ça reste une semaine intéressante comme d'habitude soyez prudent l'important c'est pas de gagner de l'argent bourse est déjà de ne pas en perdre si vous n'en perdez pas vous finirez par en gagner belle semaine à vous